Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc il s'agit de mes favoris du mois de mars et comme vous pouvez le constater j'ai décidé de faire cette vidéo un peu tous les mois parce que je découvre plein de choses, pas forcément que du maquillage mais plein de trucs en rapport avec un peu tout et rien donc voilà j'ai passé un mois de mars trop bien, deux semaines de vacances après les cours ça s'est bien passé, il a fait beau presque pendant tout le mois de mars là j'ai fait un ciel bleu de fou, donc voilà je suis vraiment très très contente de ce mois-ci je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai découvert et j'espère que ça va vous plaire donc c'est parti ! donc voilà j'ai tous les favoris devant moi même quand même devant moi, ok ? j'ai tous les favoris devant moi et c'est très très rose donc voilà c'est un mois haut en couleurs j'ai voté le seul article maquillage que j'ai envie de vous montrer c'est ce truc là, donc c'est mon baby lips que j'ai acheté mi-mars et je l'aime beaucoup, voilà j'avais pas du tout du tout été tentée par les baby lips même si on en parlait partout et je suis allée dans un monoprix voilà parce que je m'ennuyais, enfin je traînais, j'avais du temps à la tuer j'adore le packaging, super mignon pour le printemps, l'été tout ça j'avais 4-5 teintes et j'ai choisi la Pink Punch parce que c'est un rose bonbon qui appliqué sur les lèvres fait un peu rose pâle faut pas en abuser parce que ça peut vite faire rose vanessa dans les anges 5 voilà mais voilà j'aime beaucoup et je conseille vraiment à toutes celles qui veulent s'hydrater les lèvres et ne pas ressembler à un flacon d'huile voilà ça allie l'esthétique aux pratiques et j'aime beaucoup et ça coûte seulement 4 euros je crois donc c'est pas vraiment très cher et ensuite dans la beauté j'ai des produits pour les cheveux parce que je découvre pas trop de maquillage en ce moment surtout surtout des produits soins premièrement des produits Dove donc vous avez déjà parlé des gels douche que j'avais adoré et j'ai découvert les shampoings Dove donc le shampoing Intense Care Intense, on dirait le genre du cheveu Intense Care et l'après shampoing donc c'est des produits pour réparer les cheveux et les rendre plus doux, plus hydratés et plus en santé et je sais pas franchement si ça les répare pour de vrai parce que même s'ils précisent sans parabènes je crois bon alors ils précisent même pas sans parabènes donc à mon avis c'est quand même beaucoup de produits chimiques qui font que vos cheveux sont pas vraiment réparés pour l'instant moi ça me va et voilà vraiment le rendu est vraiment génial beaucoup beaucoup je sais pas quoi dire mes cheveux n'ont pas du tout du tout regressé voilà vraiment j'adore et c'est de loin les meilleurs shampoings que j'ai testé en très longtemps et le dernier produit beauté c'est ce truc là donc c'est le 220 d'expert protection un produit Franck Provo donc c'est le protecteur de chaleur à l'air vous connaissez les bails j'avais acheté à l'époque genre à l'ancienne il y a deux ans quand il était sorti que je faisais au tout début de mes vidéos et j'avais acheté j'avais les cheveux qui m'arrivait là genre et du coup j'avais un peu abandonné l'idée et je l'ai racheté et voilà c'est vraiment un amont d'un coup de coeur il se spray donc ça assure toutes les longueurs il sèche très très vite il sent bon je trouve qu'il protège bien et du coup je crois c'est 5 euros donc voilà vraiment c'est très abordable c'est trouvable dans tous les supermarchés le seul petit bémol c'est que quand vous en mettez la pompe est faite par je pense un tétraplégique aveugle le truc ça se spray sur les doigts ça coule ça fait fontaine du Niagara chute tout c'est un peu le bordel quand vous avez pris le coup de main c'est nickel ensuite la catégorie youtubeuse que je n'avais jamais fait avant mais là j'avais envie de me chauffer un peu le terrain j'ai envie de vous parler d'une youtubeuse en particulier même si j'en regarde à peu près des centaines c'est celle-ci que j'ai découvert, enfin découvert, redécouvert et apprécié ce mois-ci parce qu'en rentrant du ski je me suis dit Anna tu as un gros sac voilà il faudrait de la vérité en face des fois donc je me suis dit que vraiment je me laissais un peu aller et que je suis jeune et que voilà j'avais envie de reprendre bien le sport, d'essayer de manger bien et tout j'ai fait un peu des recherches sur youtube et j'ai redécouvert la youtubeuse américaine Blogilates que j'avais squatté l'été dernier j'avais vraiment regardé, je faisais toutes ces vidéos en fait le principe c'est qu'elle vous fait des séances de 10 minutes en gros des séances de 10 minutes de sport elle vit soit les abdos, soit les fesses, soit les cuisses, soit les bras, soit tout le corps et voilà moi je fais ça tous les soirs j'en fais une ça fait une semaine que je tiens et voilà vraiment c'est pas comme si tu disais ouais je fais des abdos, des squats et des pompes tous les soirs c'est vite chiant je pense que c'est un bon moyen de tenir longtemps et aller voir parce que vraiment ça vaut le coup même si c'est en anglais pas besoin d'être Bac plus 18 en fac de langue pour comprendre ensuite la catégorie random donc premièrement truc random bouffe c'est ça, c'est l'infusion de chez Lipton dans la gamme Saveur du soir et donc c'est l'infusion grand sud grand sud donc c'est pour moi moi qui adore le sud dans la côte d'azur en fait c'est l'infusion réglissement je ne vous mens pas je suis amoureuse de ce truc et pourtant j'en ai testé des infusions des thés et tout mais alors là vraiment c'est le must donc si vous n'avez pas la réglisse et la menthe à mon avis ça peut être un peu tendu mais moi qui suis une fanatique de réglisse vraiment c'est la meilleure infusion du monde vous n'êtes pas sans savoir que le mois de mars c'était aussi le mois de mon anniversaire j'ai eu plein de petits cadeaux et tout mais je ne vais pas vous faire une vidéo parce que c'est un peu trop dispersé puis je trouve ça je fais déjà mes cadeaux de Noël je ne peux pas non plus vous faire mes cadeaux de Barmiza mes cadeaux de Saint Anna mes cadeaux de Pâques enfin voilà premièrement un cadeau que mon père et ma belle-mère m'ont fait donc je leur fais plein de bisous c'est une enceinte donc c'est une enceinte I Home donc voilà c'est le petit format toute compacte rose néon donc voilà je ne pouvais qu'aimer et en fait c'est une enceinte Bluetooth donc avec votre iPhone votre portable tout ce que vous voulez vous l'activez en Bluetooth et vous mettez tous vos sons et ça sort puissance 12 moi qui vais souvent me caler dans des parcs avec mes potes même quand je vais quand je me prépare ou quand je prends des bains des douches c'est très 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 pratique d'avoir une enceinte et voilà vraiment pour cet été et ce printemps ça va être juste une tuerie deuxième cadeau trop 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 mignon Justine à qui je fais des bisous je l'ai rencontré donc enfin c'est une abonnée qui était venue à deux meet-up et en fait on m'a bien sympathisé et au dernier meet-up elle m'a dit voilà j'ai trouvé un truc pour toi chez H&M il fallait absolument que je te le donne que je te l'offre donc moi évidemment j'ai pas lui dire vas-y donne-moi 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 la crame elle m'a demandé gentiment par mail mon adresse parce qu'elle voulait absolument m'envoyer comme cadeau d'anniversaire plaisir d'offrir mais surtout joie de recevoir elle m'a envoyé ce sweat qu'elle avait trouvé chez H&M et voilà vraiment la coïncidence je pense qu'H&M m'a vu mes vidéos le directeur s'est dit pour elle je vais lui faire un design spécial voilà donc ça si c'est pas de la destinée je sais pas ce que c'est rose pastel néon juste un sweat c'est ma vie avec marqué peachy dessus donc voilà juste je pense qu'il y a rien d'autre à faire dessus c'est ma destinée il est trop trop beau il est un peu crop top et tout puis de toute façon il y a écrit peachy dessus donc à partir de ce moment là il n'y a même pas question de se demander si oui ou non il est beau merci mille fois Justine parce que je suis trop contente merci et pour finir dans la catégorie random mes baskets de running que j'ai acheté donc au tout début du mois et donc ma mère m'a gentiment offert des baskets on est allé chez Decathlon je voulais je voulais vraiment des nags des free run mais après réflexion c'est vrai que moi je cours pas dans des sentiers sur des routes sur des petits petits sports je cours dans la de la campagne donc mes chaussures sont très vite crades des sketchers ça s'appelle et donc c'est les memory form je les trouve trop 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 belles le design est super beau et en fait c'est un peu une inspiration free run parce que la semelle est vraiment pareil elles sont hyper légères et elles sont vraiment super bien pour courir si vraiment vous recherchez des baskets pour faire des footings chez Decathlon elles sont à 60 euros je crois donc voilà c'est tout pour ces favoris j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez aussi remarqué que j'ai un peu essayé d'augmenter le rythme de mes vidéos voilà je suis passée d'une par semaine à deux par semaine j'essaie de tenir le rythme je vous aime très fort merci mille fois pour tout ce que vous faites je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti